En ce dimanche du 160e anniversaire des apparitions de Lourdes, les fidèles sont rassemblés dans la chapelle de l'espace Bernadette. C'est là que repose la petite bergère pyrénéenne, devenue sœur de la Charité à Nevers, une présence à laquelle sont attachés les Nivernais. C'est important pour nous, catholiques, pratiquants, catholiques tout simplement, et c'est important aussi pour notre ville. C'est un beau témoignage de notre foi. Elle-même, c'était dans son désir de vouloir venir à Nevers et d'y rester. C'est tout simplement dans ce sens-là que je trouve que c'est important qu'elle reste ici à Nevers. Depuis 1925, le corps de la Sainte est exposé ici. Et si une association demande depuis plusieurs années son transfert à Lourdes, la demande ne trouve pas d'écho. Il n'y a pas vraiment de raison qu'on fasse différemment de toutes les religieuses qui sont inhumées là où elles ont vécu, là où elles sont restées. Et Bernadette, même, n'imaginait pas quitter Nevers. Elle a dit que je resterai ici. Nevers, l'autre ville de Bernadette, la raison qui en fait un lieu de pèlerinage et de tourisme religieux. Ici, pour ceux qui connaissent Lourdes, c'est une copie de la grotte de Lourdes qui a été faite, bien sûr, après la mort de Bernadette. Ces Brésiliennes passent 10 jours en France et seuls deux endroits sont à leur programme. Nous allons à Paris, mais on est réservé un jour pour venir ici parce que c'est le jour de Notre-Dame, de Lourdes. Des visiteurs français ou étrangers, pas seulement guidés ici par la ferveur religieuse. On est sur un panel qui part du pèlerin qui vient vraiment pour Bernadette se recueillir. Donc il y a souvent, ce sont des gens qui sont allés à Lourdes, jusqu'à des touristes qui ne sont pas forcément croyants et qui connaissent Lourdes parce que tout le monde connaît Lourdes et ils viennent comme curieux. Au total, entre 150 et 200 000 personnes visitent chaque année la chapelle et l'espace Bernadette. Rien de moins que le deuxième site touristique du département, derrière le circuit de Manicourt. faire connaissance auui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501